Pour les fans de jeux de baston, cette année 2009 sera marquée d'une pierre blanche. Pas moins de trois des plus grandes séries du genre se sont enrichies d'un nouvel épisode sur console HD. Il y eut tout d'abord Street Fighter 4 en février dernier, puis The King of Fighters 12 cet été, et enfin Tekken 6 fin octobre. C'est bien entendu ce dernier dont nous allons parler aujourd'hui. Ce sixième volet est directement tiré de la version arcade disponible au Japon depuis deux ans. Enfin, pour être précis, l'adaptation console provient plutôt de la deuxième édition arcade de Tekken 6, baptisée Bloodline Rebellion, qui a vu le jour un an après la première. Comme d'habitude avec la série Namco, le débat s'est inévitablement installé, bien avant la sortie du jeu. Les réfractaires à l'univers et au gameplay de Tekken ont tapé sur ce sixième volet, sans même mettre la main dessus, alors que les fans ont soutenu aveuglément leur futur trésor. Pas de panique, nous, à No Life, on a pris le recul nécessaire. Et comme bien souvent dans ces cas-là, on s'aperçoit que les deux camps avaient à la fois tort et raison. Nul besoin de s'étaler sur l'histoire du jeu. Elle est à l'image de tous les Tekken, assez anecdotique. Oui, ça reste un avis personnel, et on entend déjà les fans crier au scandale ! Mais avouez que les histoires de la famille Mishima ne sont guère passionnantes. Elles se terminent en plus systématiquement de la même manière, par un tournoi censé régler tous leurs problèmes. Et puis, vous conviendrez que ressusciter à chaque coup des personnages morts et enterrés devient à force lassant. À croire que dans le petit monde de Tekken, se prendre trois balles de fusée à pompe, un coup de pioche derrière la nuque et se faire rouler dessus par un bulldozer n'étant rien mortel. Puisqu'on y est, attaquons directement avec le mode scénario. Malheureusement, celui-ci possède toujours les mêmes défauts que dans les précédents volets. En plus d'être particulièrement moche graphiquement, des problèmes récurrents de caméra et le log défectueux viennent fortement perturber l'aventure. Difficile d'apprécier correctement cette partie beat them all lorsqu'on est régulièrement pénalisé par ces problèmes d'ordre technique. À part cela, vous retrouverez vite vos marques car il faudra toujours défenestrer les dizaines d'ennemis se présentant devant vous, avec, au début, pour seuls personnages, Lars et Alissa. Au fil de l'histoire, vous débloquerez les autres protagonistes qui vous aideront ensuite à engranger des G, l'unité monétaire du jeu. Le mode scénario est en effet le moyen le plus rapide d'amasser de l'argent et donc de débloquer les multiples tenues servant à customiser les combattants. Les combattants, parlons-en justement. Ils sont au nombre de 40, ce qui est évidemment plutôt conséquent. On retrouve donc l'ensemble des personnages que l'on connaissait déjà, avec en prime six petits nouveaux. À commencer par le militaire suédois Lars et la petite cyborg Alissa, que l'on a évoquée auparavant. S'ajoutent à ceux-ci Bob, Miguel, Léo et Zafina, tous très différents, que ce soit au niveau chara-design ou dans leur manière de se battre. En versus, Tekken 6 affiche un gameplay de tout ce qu'il y a de plus commun, dans la droite lignée de la série. On a toujours à sa disposition 4 boutons, contrôlant bras et jambes des personnages. Les combos reposent toujours sur des enchaînements aériens appelés « juggles ». Ils vous permettent de frapper une demi-douzaine de fois un adversaire en l'air. Dans cet épisode, la panoplie de coups de chaque personnage a été largement étendue et les possibilités de juggle sont maintenant beaucoup plus grandes. Dorénavant, il existe aussi le bounce, qui vous donne le droit de faire rebondir votre adversaire au sol avant de l'enchaîner lors de sa lente retombée. Et oui, ce Tekken 6 est un Tekken comme on les aime, ou pas. Les combos vous laissant sans réaction sont nombreux et toujours aussi frustrants. Lors d'un enchaînement, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer et vos mains pour prier que votre jauge de vie ne soit pas vide avant que votre personnage ne touche le sol. Et rien ne dit qu'une fois par terre, vous ne preniez pas deux, trois coups de pied bien sentis pour vous achever. Il n'est pas rare non plus que l'on assiste à des parties de flippers impliquant votre adversaire, un mur et la tête de votre avatar. Là aussi, rien à faire si ce n'est d'essayer de se dégager via une petite roulade avec un timing très précis. Comme dans tous les jeux de baston, l'arrivée d'un nouvel épisode de Tekken demande une période d'adaptation. Il faudra revoir les timings de chaque coup, maîtriser les distances, prendre en compte la taille des nouvelles arènes, la vitesse à laquelle les personnages se mettent en garde, etc, etc. Bref, réapprendre les petites subtilités qui feront la différence lors des combats online. Tekken est aussi réputé pour être bien plus accessible qu'un coffre ou même qu'un street par exemple. S'il est technique à haut niveau, un débutant arrivera toujours à quelque chose d'à peu près convenable en martelant les boutons de sa manette. Là où certains jeux donnent clairement un avantage à celui qui domine une rencontre, Tekken 6 offre une nouvelle chance à ceux qui sont en position de faiblesse. Lorsque votre jauge est vide à 95%, celles-ci se mettent à clignoter. Cela vous permet d'infliger beaucoup plus de dégâts qu'en temps normal. De quoi pimenter un peu les parties qui semblent jouer d'avance. Tekken 6 est une sorte de pot pourri de tous les Tekken sortis jusqu'à maintenant, avec les défauts et qualités habituelles. A commencer par le contenu, toujours au rendez-vous. 40 personnages, des modes de jeu à l'appel, des tonnes d'éléments à collectionner, aucun doute, la durée de vie du jeu est assez colossale. Pas de surprise non plus au niveau du gameplay. Il donne clairement l'avantage aux joueurs les plus aguerris sans pour autant délaisser les novices, qui pourront se défouler sans maîtriser les subtilités du jeu. Toutefois, ceux qui voudraient fouiller et trouver les combos les plus dévastateurs seront servis, quand les possibilités d'enchaînement sont grandes. Techniquement enfin, le jeu tient la route. Il accuse forcément le poids des ans, la version arcade étant sortie fin 2007. Mais on est loin d'avoir en face de soi un jeu moche, comme certains aiment à le décrire. Certaines textures, certains visages, certains décors laissent à désirer, mais dans l'ensemble, le résultat est correct, surtout en HD. Et ce, même si les animations sont toujours aussi raides que dans les autres épisodes. Non, les défauts ne se situent pas vraiment au niveau technique. C'est plutôt contre le mode histoire, particulièrement mal conçu, que vous pourrez pester. Contre les temps de chargement, Longuet, qui émaille le jeu. Contre le boss de fin du mode arcade, Azazel, qui est abusé comme dans tous les jeux de baston japonais. Sachez enfin que l'on n'a pas pu tester le mode online et que l'on ne peut pas vous en dire plus à son sujet. Pour le reste, on est en face d'un Tekken, tout ce qu'il y a de plus classique. Les fans seront donc ravis. Les autres continueront de manifester leur incompréhension quant au succès planétaire rencontré par la série.